Je vous ai présenté un extrait de ce que le président Olingu Nguema est en train de faire au Gabon pour les Gabonais. Vous m'avez demandé l'intégralité. Les gars, voici l'intégralité. Hey, Gabon. Gabon. Écoutez vous-même. Depuis le 30 août 2023, notre pays écrit une nouvelle page de son histoire. Pourquoi ? Cette marche se traduit par des améliorations significatives dans tous les secteurs, éducation, santé, route, afin de reprendre efficacement aux besoins légitimes des Gabonais. Cependant, force est de constater qu'en matière de fourniture, d'électricité et d'eau, les attentes des populations semblent se dégrader de jour en jour. Depuis un an de transition, nous n'arrivons pas à résoudre ce problème d'eau et d'électricité. Et c'est devenu même une moquerie chez les plus jeunes qui font des TikTok, des vidéos à votre égard. Nous n'avons jamais connu ça, autant de divonguies. C'est cette ECG que nous voulons retrouver aujourd'hui, léguée par nos anciens, ici présents. Afin de mettre un terme à cette situation, le CTRI a décidé de s'impliquer pleinement dans la recherche des solutions. C'est la raison principale qui justifie cette rencontre. Pour ce faire, je vous ai présenté des images, le passif de la ECG dont nous avons hérité. Et que beaucoup d'efforts auraient pu être faits par vous-même. Et je me demande si est-ce que vous aimez ce pays, ou est-ce que vous aimez votre métier d'argent, d'argent de la ECG, ou c'est seulement ces remplis pleinement les poches qui nous intéressent ici. Nous avons abordé le volet du passif. Maintenant, nous allons l'aborder. Les différentes actions menées par le CTRI pour soutenir la ECG dans ses missions. Et la décision de mettre la structure sous administration provisoire, avant de finir par le plan de transport 2025. Depuis notre prise de pouvoir, nous n'avons cessé de vous accompagner, tel que cité par le ministre de l'Énergie. Je comprends que les installations sont vieillissantes, mais il y a un énorme problème d'entretien. La question des compteurs frauduleux montre aussi l'implication de certains agents véreux de la ECG. Et donc, nous avons tous été ici victimes de cette histoire de compteurs frauduleux. Elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une manière de racketter les populations. Parce que les compteurs, c'est vous qui les placez. Ce ne sont pas les populations. Vous et vos sous-traitants. Quand elle se présente à la ECG pour demander l'acquisition d'un compteur, on lui fait croire qu'il n'y a plus de compteurs et qu'il s'en manque. On rappelle à cette personne qu'il y a un sous-traitant qui a des compteurs. Et quand vous vous y rendez, le compteur, on vous le vend à 400 000 francs CFA. Moi-même, j'en ai payé les frais. On quitte de 120 000 à 400 000 francs CFA un compteur. Quand vous êtes dans l'urgence, vous êtes obligé de payer ce compteur. Une fois que vous le payez, il est installé par un sous-traitant. Et après, on vous dit qu'il faut codifier le compteur. Il faut encore payer la codification. Vous la payez. Généralement, c'est dans les 150 000 qu'on fait payer. Une fois la codification faite, vous chargez vos tickets et gagne. Et vous avez le reçu de vos tickets. Deux ans plus tard, trois ans, vous avez la ECG qui répare sur les lieux en disant votre compteur est frauduleux. Le Gabonais lambda qui ne travaille pas à la ECG, qui a payé ce compteur avec un sous-traitant. Et on vous dit qu'il est frauduleux. Et on vous colle les amendes de 1 500 000 à 2 millions. Je sais, parce que j'en ai payé. Et ce qu'on vous demande toujours, payez, et on va vous expliquer. Comment vous expliquer qu'un compteur frauduleux où le client paye des tickets et gagne, et qu'il les charge, et on vient vous dire que le compteur n'est pas reconnu à la ECG. C'est vous qui êtes à l'origine. Et comme on se connaît tous, quand on s'aventure, vous demandez aux frères, aux sœurs qui travaillent à la ECG, on vous fait comprendre que non, parce qu'ils ont changé un nouveau système. Et comme il faut rattraper les recettes, et ça arrive toujours en fin d'année, la ECG est déficitaire, il faut rattraper les recettes pour payer les fournisseurs. On vous fait comprendre que tous les compteurs ne sont pas reconnus à la ECG. Et donc chaque client revient payer l'amende de 1 million, 1,5 million. N'est-ce pas du vol ? Il en est de même pour les compteurs d'eau. Vous aviez les compteurs d'eau que vous installez. Et après, on vous dit que le compteur a été volé. Vous déclarez le vol de ce compteur. Donc une perte. Que la ECG ne vous rembourse pas. Trois mois plus tard, on vous renvoie les factures de ce compteur, à votre nom. Et quand vous refusez de payer, vous avez ce système. Si vous ne payez pas, on coupe tous vos compteurs. Donc il faut d'abord payer. Et là, le client paye. Et quand il finit de payer, il vous dit, mais je veux savoir quel est ce compteur qui est utilisé à mon nom. Vous êtes incapables de retrouver ce compteur. J'en ai payé les frais. Et même à Port Gentil. On me dit, ton compteur se retrouve à Matanda. Je n'ai jamais construit Matanda. Mais vous faites payer les factures. On les paye. Donc ce vol est organisé par vous-même, sur les populations. Les clients n'ont pas d'eau dans leur ménage. Quand on ouvre le robinet, c'est juste de l'air qui sort. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien? C'est un système mafieux. Il faut qu'on se dise la vérité. pour augmenter vos recettes. On voit les populations. Ça, ça ne nous enchante pas. Il faut changer ses comportements. Et si vous ne changez pas, on prendra une décision. Un compteur, c'est un peu comme chez nous avec nos motorola. Mettez le même système que les militaires. Quand j'allume mon motorola, ça signale à l'état-major. Ça indique la position. Vous ne pouvez pas installer le compteur dans la ville et vous dites que vous ne savez pas là où ils sont. C'est encouragé par vous-même. Malgré les recettes réalisées, la ECG ne parvient même pas à régler ses fournisseurs. C'est honteux. Quand on habite la maison de quelqu'un qui vous fournit les services, il faut les payer. Il ne faut pas faire deux mois, trois mois, vous louez la maison de quelqu'un, vous ne payez pas. C'est la même chose avec la société de patrimoine. Il faut payer. La même chose avec agricole, il faut payer. La même chose avec le CNE, il faut payer. Ils vous fournissent des prestations. Vous collectez de l'argent sur leurs prestations et vous n'arrivez pas à les payer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ou vous vous mettez l'argent dans les poches. Vous prenez l'argent de collecte sur les ordures qui parfois ne sont pas reversées. Expliquez-nous. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais nous n'allons pas continuer comme ça. Beaucoup de rédévences ne sont pas versées sur ces sociétés. Agrico, Société du Patrimoine, CNE. Mais quand vous ne payez pas vos prestations, qu'est-ce qu'ils font ? Ils menacent de couper. Et non, on crie pour chercher les solutions. On réclame le 13e mois quand on fait des entrées, qu'on a des recettes. Comment demander à une société qui ne fait pas d'entrées qu'on puisse lui payer le 13e mois ? Et demander à vos responsables d'aller prêter de l'argent à BGFI pour venir vous payer le 13e mois. C'est encore créer la dette. C'est créer la dette. Le DGV à BGFI va souscrire pour 3-4 milliards pour venir payer le 13e mois. Mais vous êtes rédévable vis-à-vis de la banque donc vous créez une autre dette. L'OCTRI vous a suffisamment accompagné. Je pense que nous avons payé 132 transformateurs tels qu'annoncés par le ministre d'Energie et que certains transformateurs sont déjà arrivés. Nous avons payé depuis cette transition 14 groupes électrogènes que vous avez installés dans les provinces. C'est des bénéfices pour vous. Vous n'avez pas fait de l'investissement. C'est nous qui le faisons mais non pour vous. Parce qu'il faut vous aider. Mais quand il faut laisser les populations dans le noir vous vous empêchez de couper le courant. Nous avons encore livré 10 groupes électrogènes récemment et qui sont dans vos magasins. Je suis sidéré d'entendre sur 2500 agents de la S&G vous n'arrivez pas à mettre ces groupes en marche depuis deux mois qui sont arrivés. ou vous n'êtes pas des techniciens. Ou vous ne connaissez pas votre métier. Si on ne le connaît pas il faut démissionner. un homme militaire disait c'est honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas. On vous a livré 10 groupes gratuitement qui sont là. Depuis deux mois on n'aurait pas vécu cette situation. 10 groupes de 2,5 mégawatts ça fait combien de mégawatts qu'on gagne. Et on s'est plaint. Vous-même vous êtes incompétent. Je ne peux pas être militaire dans ma carrière on me livre dit Kalachinikov au bout de deux mois je ne sais pas utiliser. ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous le faites exprès pour laisser les gabonais dans le noir. Parce que tout ce temps que vous êtes vous êtes diplômé de Polytech. Quand on régale les CV vous êtes tous des ingénieurs. Ou à moins que ces CV nous trompe. Deux mois on arrive à brancher 10 coupes. Et là nous avons encore 7 groupes supplémentaires amères qui sont en train d'arriver. ce serait la même chose. Donc pourquoi demander de refaire l'investissement d'acheter des groupes si vous ne savez pas les brancher. Nous avons fait venir la centrale flottante comme disait le ministre de l'énergie. Elle est au large de nos côtes. Je pense que dans deux mois ils vont trouver des lignes pour la raccorder. Qu'est-ce que vous proposez à la place dans l'urgence au-delà des critiques où chacun va sur les réseaux sociaux et faire ce qu'ils veulent. Donnez une solution pour qu'on puisse avoir 150 mégawatts dans les deux mois. Donnez-moi une solution. Vous n'en avez pas. Mais vous êtes forts pour critiquer ce qui s'est fait. Vous êtes incapables d'applaudir les bienfaits. Nous avons fait venir 22 500 compteurs d'électricité qui sont déjà livrés et qui sont là. A terme, pour le Gabon je pense qu'il faut 400 000 compteurs. C'est ce type de compteur que nous voulons. Maintenant. Vous devez m'échanger pour les anciens compteurs pour qu'on ne se retrouve plus dans la fraude. Si vous ne voulez pas travailler laissez la place à d'autres. Oui. Autant des divongis on n'a pas connu ça et je le dis. Regardez les images qui vous ont été présentées. c'est honteux. Je veux même croire que vous faites boire des Gabonais de l'eau impropres à la consommation. Oui. Quand on regarde les images c'est bien ça. Et vous êtes content de récupérer leur argent chaque fin du mois. La mise sous administration prévisoire nous amène à cette issue. La revue des salaires et des avantages à la baisse. celui qui n'est pas content dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire ces 5 millions et des avantages plafonnés au-dessus de ça vous êtes sanctionné. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions de 15 millions de 20 millions c'est fini. les généraux ici même 5 étoiles personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles et avec la durée et après vous partez à la retraite. Regardez notre client. 5 millions c'est largement suffisant pour un Gabonais directeur de vivre avec sa famille. Je ne veux pas entendre des salaires de 7 millions ou 8 millions. Et le colonel Stéphane je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire donc Jean Indundou. Indundou vous êtes un ancien de la boîte nous vous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte plus 4 ans à la société de patrimoine si je me trompe. J'attends de vous la fermeté le courage de me briser le système et de me faire tomber les têtes. Ils ne sont pas vos amis. C'est fini l'amitié. J'attends les audits et c'est ton défi. Retrouver une trésorerie comptable positif d'ici 2025. J'ai dit je t'accorde 6 mois. A la CNSS il s'en sort. Tu aussi tu devais t'en sortir dans les 6 mois. L'adoption du plan Transfo 2025. Il est détaillé avec un tableau de bord que je vais te remettre à la fin. sur ce tableau tu as plusieurs axes. La stabilisation de la fourniture d'électricité et eau sur tout l'étendue du territoire avant 2025. Transformation du bilan comptable de moins 30 milliards par an actuellement à plus 10 milliards par an et lutter contre les fraudes. L'amélioration de l'expérience utilisateur et services clients sur toute l'étendue du territoire. La baisse du prix de l'énergie comme le veut les Gabonais. Tu dois trouver des mécanismes. La dissolution de tous les contrats des sous-traitants. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. Je t'ai dit c'est le retour aux fondamentaux. Comme au début c'est la SCG qui fait tout. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. A l'exception des fournisseurs du carburant des gaz des services d'entretien. C'est les seuls que tu dois avoir comme sous-traitants. Ceux qui vont payer les compteurs en Chine pour dire qu'ils ont ouvert des maisons pour venir plaire. C'est fini. On te mettra les moyens où tu rappelles les compteurs et tu les installes et tu les vends. Vous étiez à plus de 2000. On a réduit à 300 et là on réduit à zéro. Tu mets les sorts. Il faut être courageux. Et tous les agents de la SCG conformément à votre droit qui ont créé des sociétés parallèles qui sont renvoyés. Tu me les enlèves. C'est contre la loi. On ne peut pas concurrencer sa propre maison. Il y en a qui se cachent derrière les sociétés écrans. Tu vois que tu as des missions et tu as des solutions pour réduire la masse salariale. Pour vous accompagner et pour sauver la maison. Ça fait trois jours que j'échange avec les banquiers. Ils me proposent un plan d'appui budgétaire pour la SCG. une enveloppe de 150 millions d'euros soit 100 milliards de francs CFA sera disponible dans un mois et demi. Que l'on se met tous au travail pour que ces mesures marchent. L'essor vers la félicité que les Gabonais attendent passe par la mise à disposition d'une plus grande capacité énergétique. On ne peut se prétendre un pays développé si on n'a pas d'énergie. Si on n'arrive pas à fournir de l'eau dans les ménages. Et ça fait honte. Je vous dis regardez ce que nous sommes tous en train de réussir pour les Gabonais. Comment ils sont contents? Comment ils applaudissent dans les quartiers? Et la tâche d'huile c'est la SCG. L'OCTR il veut apporter de l'eau dans le robinet de tous les Gabonais. Cet objectif doit être perçu par tous comme un intérêt supérieur de la nation. Il se situe au-dessus des calculs syndicaux et des égaux inutiles qui n'ont jamais rien apporté à ce pays depuis plus de 64 ans. Vous faites la guerre. Pourquoi? Faites comme chez nous les militaires. Il y a un chef. On le respecte et on suit ce qui décide. On lui donne un temps et il réalise ce qu'il peut réaliser. Parce que demain vous aussi vous serez chef. Et si vous ne l'accompagnez pas ceux qui vous regardent quand vous serez chef ils ne vont pas aussi vous accompagner. Ils vous feront les mêmes coups que nous appelons les pots de bananes. Maintenant je vous invite à aller au travail plus loin avec abnégation et sérieux. Les Gabonais veulent voir des résultats. ces résultats on doit les apporter en l'espace de six mois. Monsieur l'administrateur provisoire nous gouvernement et CTRI vous avons choisi parce que vous êtes un ancien président du conseil d'administration 33 ans de boîte plus 4 ans à la société du patrimoine. Nous pensions que vous aviez l'étoffe et la légitimité de vos collègues. Et je vous l'ai dit j'attends de vous le courage briser non seulement le système mais de faire tomber toutes les têtes. Il faut des exemples. en coopérant avec les services spécialisés qui seront chargés de faire des audits pour que ces derniers rendent des comptes à la justice. C'est enfin notre essor vers la félicité et je vous remercie. Mr. Kling est le meilleur presser dans la ville de Yaoundé. Désormais pour tous vos problèmes de ménage les chaussures les habits les moquettes les tapis dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Angusso face totale à Emana face Mezafi à Bastos Carrefour MotoGeorge village des jeunes au niveau des Tétades bien assis immeuble express union Oja avant l'entrée du collège adventiste Kwa Bang avant Santa Lucia venant de Mimboman Abia descend pharmacie du soleil juste une précision Mr. Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne.